Salut à tous, c'est Nasbande qui vous parle en ce jour du 25 décembre pour nous. Vous pouvez rester de vidéo en février, mais quand même joyeux Noël. Hein, puisqu'on est là. Voilà. Et on se retrouve pour la suite de Starcraft 2 qui est totalement un jeu de Noël. Voilà. Ah oui, complètement. C'est clair. Tout ça en écoutant de la crance en arrière-plomb. Voilà. L'esprit de Noël, c'est juste les guirlandes derrière que je voulais éteindre Delvin Fils. C'est vrai. Mais comme nous en avons déjà discuté, tu as choisi de leur offrir la liberté dans l'espoir qu'ils suivront tes ordres. Ne ne faites pas de serment sur mes décisions, Talda. C'est quand même mignon, le jeu qui essaye de me... ...d'emtuer, sauf que je suis niveau 88, et du coup, mon perso, il est incroyable. Voyons voir, Rwana, t'as des trucs à dire. La présence d'Ammon au sein du câlin se fait plus pesante. Il devient plus dur de lui résister. Ce faisant, vous prenez un risque énorme, Rwana. Il croit que toute souffrance, tout conflit... C'est dingue, quand même, ce jeu qui respecte même les clichés de vieux jeux vidéo. C'est-à-dire ? Oui. C'est-à-dire, si tu te colles au bol, c'est que t'es derrière lui, il te touche pas. Oui, oui, je le sais. Derrière son discours se cache une haine sourde qui bouillonne en lui. Un mélange de rancœur et d'orgueil. J'adorerais voir ça, en fait. T'imagines, tu te mets vers le mec, mais en même... Mais, je ne peux pas te toucher ! Mais pas gentil, pourquoi tu t'es mis derrière moi ? Eh, voyons voir. Donc, affectation disponible, le noyau solaire, nickel, allons voir. Les purificateurs vont combattre à nos côtés. Les purificateurs ? Ouais, les colosses, quoi. Ils semblent disposer à vous servir. Pour l'instant. Non, je vais garder les colosses, hein, il n'y a pas la clé. Mais attends, ils sont où, tes purificateurs ? Ils sont pas là. Les purificateurs vont combattre à nos côtés, mon hérarch. Ils semblent disposer à vous servir. Ah, soutien aux bâtisses. Augmente les vitesses d'attaque de déplacement des unités alliées. Peut se transformer pour générer un champ d'énergie. Restaure de façon simultanée le bouclier de deux unités alliées. Réduit les dégâts subis par les unités alliées proches. Ah, bah ça, c'est cool. Rayon en graviton frappe deux ennemis simultanément, infligent des dégâts supplémentaires aux unités légères. C'est une belle journée pour mourir. Empêche les ennemis d'attaquer, infligent des dégâts supplémentaires aux unités légères. Dispose d'attaques, infligent des dégâts de zone aux unités aériennes. Ouh, rayon en graviton, mais hors d'usage des unités terrestres ennemis, peut se déplacer pour éviter de subir des dégâts. Infligent des dégâts supplémentaires aux unités légères. Non, je prends ça, c'est là. Et finalement, non, je voulais aller au noyau solaire, pas dans les archives. Les archives, je m'en branle. Bon, Carax, t'as quelque chose à dire. Enfin, Jim Carrey, t'as quelque chose à dire. Pourquoi Jim Carrey ? Parce qu'il a la voix de Jim Carrey. Leur protocole périphérique peut être externalisé vers des noyaux libres. Qu'est-ce que cela signifie, Carax ? Que leur réseau de données est conçu pour reproduire le système sensoriel du Kala. Ils sont connectés les uns aux autres. Intéressant. Oui. Et c'est néanmoins un système synthétique. Il ne transmet pas de vagues. Même petit Jim. Les ingénieurs qui les ont conçus ne pouvaient pas s'imaginer qu'on puisse les considérer comme des Protoss sans la lumière du Kala. Si seulement nos ancêtres nous voyaient maintenant. Phénix, c'est un petit canineau. Nous avons accompli un exploit incroyable, ami Phénix. Phénix. Je réfléchis à ce nom. C'est le patronyme. Ok, je peux me transformer en micro-yote par contre, ça c'est génial. Il ne me désigne pas. Phénix était le guerrier le plus brave que j'ai jamais connu. Il a affronté des terribles épreuves et en est sorti victorieux. Il a terrassé des ennemis que la plupart ne pourraient même pas se représenter. Et pourtant, vous vous êtes montré d'une bravoure égale. Il aurait été fier de voir un guerrier tel que vous portez son nom. Comme je le suis. Vos paroles m'ont née, Yirak. Mais un jour, je devrais trouver ma propre voie et mon propre nom. Tiens, l'interface du noyau. Oh, super, je peux mettre des trucs. Frony, il y aura vite aimant supplémentaire au début de chaque mission. Yay, je prends ça. Puis on va quand même partir en mission, là, parce que ça fait 4 minutes que je suis sur la commanderie, là. Qu'est-ce que c'est l'heure ? Bon, je peux aller sur Slane ou sur Ravenscar. Bon, on va voir Slane. J'éprouve une grande joie de savoir que les purificateurs ont choisi de se joindre aux délabres. Mais il y a encore cette affaire avec les Talgarim. Combattre aux côtés d'Alarak est vraiment une bergeure. Tassadar, mon vieil... Je crois que la nuve est en train de venir et venir. Oui, à tout. C'est marrant, ça fait... Bon, ok, on va prendre le risque et combattre aux côtés des Talgarim. On va booster les niveaux. Ouais, non, Z3, il a raison. Se déplacer dans ce vaisseau, c'est de la merde. Pourquoi c'est un permanence blouché ? Pourquoi c'est un permanence blouché ? Le rachir, l'usurpation par combat rituel, ne doit pas être précipité. Ces rites demandent de soigneuses préparations si on veut qu'ils fonctionnent. Ouais, en bref, il y a juste un tout petit couloir où tu peux mettre un pied devant l'autre, c'est tout. Est-ce que vous me parlez de préparation ? J'ai l'intention de destituer ma lâche, le dirigeant de tout un peuple, et de les réduire tous en esclavage. Tu vas m'aider. Et en retour, les Talgarim se retireront de ce conflit. Comme les conflits nus. Pour ce faire, le rituel doit être accompli comme l'exige la tradition. Ok. Effectivement, ce marché semble de moins en moins intéressant, mais on va quand même le faire. Bon, Alara, t'as encore à parler, là, putain. Petite question, Naz, pourquoi ta mère n'a nourri pas d'abord le chien s'il aboie tout le bon ? Parce qu'il y a un ordre. Et c'est pas parce que ce petit con il a voyé en permanence que ça veut dire... Là, elle le nourrit en premier, ça veut dire qu'il obtient tout ce qu'il veut pour lui. Hein ? C'est pas parce que ce petit con il a nourri dans la chaîne, mais il existe un moyen de s'élever par la lame et le sang. N'importe quelle Talgarim peut usurber la position de ceux qui sont au-dessus de lui. C'est grâce à ce rituel que les aspirants d'Amon sont assurés d'être les plus capables pour exécuter ces ordres. Alors, malade, c'est le plus puissant de votre peuple. C'est ce qu'on dit, mais qu'il ne m'a pas encore affronté. Ok, super, c'est bon, vous avez fini de parler. Je peux aller voir la carte stellaire. Afin d'invoquer le rite du Rakshir, les préparatifs doivent être exécutés comme les antiques décrets l'ordonnent. Préparez mon guélie. Malache va sûrement tenter d'intervenir. Ok, allons-y. Les Talgarim sont des disciples fanatisés d'Amon. Ils feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour vous arrêter. J'ai fait quelque chose que j'ai hâte de faire pour vous arrêter. C'est celui-là. Je suis. Allez, après, ils sont n'importe quelle touche pour continuer. Ce sont les gardiens de Malash. Il faut que tu les élimines pour que je puisse continuer. S'ils le feront. Attendez. Quelle est cette brume étrange ? De la Terrasile. Elle se propage par cycle depuis les abîmes de Slayne. Et nous permet de nous rapprocher du vide. Les troupes d'Amon continueront de se manifester tant que ce flux ne diminuera pas. Bien qu'elles ne disposent pas de leur pleine puissance ici, elles ne manqueront pas d'attaquer votre base sans relâche. Ok. Je croyais que vous nous aviez assuré la victoire. Il n'apprécie pas les défis. Si, j'aime bien les défis surtout quand ils se sentent pourris. Les troupes poursuivront les gardiens. C'est sûr que tu as eu des filles tout pourris. Ce jeu, ouais. Les troupes poursuivront. La Terrasile va bientôt se lever, mes guerriers. Soyez vigilants. Déjà ? Survivons jusqu'à la disparition de la Terrasile. Hierark, les Dislockers peuvent désormais être transférés à notre porte spatiale. Ils sont idéaux pour intercepter les ennemis dans la bataille qui nous attend. Bon travail tant que je passe. Nous en ferons bon usage. Nickel, c'est trop gentil. Ouais bah t'es gentil mais ça coûte 250. Donc ils n'ont pas douté. Parce que là, je ne sais pas, ça monte pas. Le voile entre ce monde et le vide est en train de se lever. Les troupes d'Amon arriveront bientôt. Oh bah ok, je vais faire un Dislocker mais c'est bien parce que je vous le demande. Ah bah enfin. Tresseur modita. C'est vrai, j'ai pas assez de minerais. C'est pas grave. Ok, il y a encore. On va en avoir assez bientôt parce que vous me donneriez plus de sons dans début de game aussi. Sérieux. Pourquoi ils t'en ont donné combien ? On va en avoir assez bientôt parce que vous me donneriez plus de sons dans début de game aussi. Ils m'en donnent 7. C'est juste ridicule. Elle récolte quasiment pas de cristal. Il estime que c'est pas le truc qui récolte le moins de cristaux par hasard. Non, c'est ça. Non parce que je savais qu'il y avait un truc dans ce style. Ça fonctionnait un peu comme dans Command des Cancaires. Genre par exemple le mod il récolte au moins bien. Le GDI encore moins. Et l'escrite il récolte du 500 par seconde. Non, non, ça ne doit rien avoir de ce côté là. Ça c'est dommage, je trouve ça intéressant. Ça peut être dû à des équilibrages assez... Ouais, sur celui-là oui. Par contre sur Command des Cancaires c'était marrant parce que le mod avait beaucoup plus d'utilité avec le Tiberium et les unités moins chères. Tandis que le GDI il allait plus cher mais il récoltait plus vite. Du coup en fait les actions n'étaient pas grand. J'ai vu ça. Par contre le script c'était abusé. Et eux ils avaient des unités pas chères et en plus ils... Attendez on a parce que j'en peux pas dire. Et je disais les scripts par contre eux ils avaient des unités pas chères et en plus ils avaient 500 récoltes secondes. Ah ça va tranquille. Non, ça va, le GDI il a juste 200 secondes à la seconde. Vous donnez un titin. Putain les mecs qui spamment les flèches là c'est comment ça me saoulait. C'est des voleurs ? Bah je sais pas mais en fait c'est des voleurs mais ils spamment les flèches du coup ils tuent à distance et toi tu peux pas les approcher arrêtez ! C'est un culot. Voilà. Les gardiens veillent sur les sanctuaires. Tue les lentement et fais les souffrir. Les gardiens veillent sur les sanctuaires. Tue les lentement et fais les souffrir. Ouais c'est ça. Pourquoi je voudrais faire souffrir les mecs ? C'est ça moi je vais tuer rapidement hein. L'important c'est qu'ils soient morts. Allez. Je t'ai battu avec Anna. Il faut qu'ils soient morts bah voilà. Tant mieux. Il faut un sanctuaire noir. C'est quoi un sanctuaire noir ? C'est ça ? C'est nickel. Toi va me faire un sanctuaire noir. Il me manque une sonde. En fait t'es les boucs s'il te plaît. Oh récolte. Qu'est-ce que tu as vu ? 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 Quelle est notre destination ? Hierarche. Je suis parvenu à scanner les vaisseaux-mer Taldarim de cette région. J'étais eu avec Sombra, il est trop facile ! C'est parti ! En avant ! Oh saleh ! Nul ne nous découragera ! Je te rappelais ! What ?! Je n'ai pas forcément venu assister à la fin, mais j'étais pro début, connard ! Ça va ! Parce que là t'es plus, je les ai taqués ! Ok ! J'aime bien ces vaisseaux là, ils font super mal ! Bon, bah en attendant, revenez par ici ! Là, il va falloir que je fasse plus de cristaux, et que je fasse des canons ! J'ai des canons de piu piu, c'est la vie ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Là, c'est une question d'honneur ! Je ne sais pas ce que c'est, ça se mange ! Je ne sais pas ce que c'est, ça se mange ! Je ne sais pas ce que c'est, ça se mange ! J'ai des canons de piu piu . Je ne sais pas ce que je préfère, je ne sais pas ce que c'est... C'est dangereux. Faut faire des bêtures. Je les ai oubliés sur ton étage. Y'avait mon bourson. Y'avait mes caleçons. Et un exemplaire. Ah c'est 12 exemplaires ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec 12 exemplaires ? En fait c'est un témoin de Jéhovah. Lui aussi il veut accorder son accordéant. Moi je mets mes chaussures sur les grosses. Ah putain c'est celle-là. Ah mais il faut la retenir. Merde ! Je suis tombé dans le vide. Je suis tombé dans le vide, le vide, le vide. Un guerrier s'éveille. Un guerrier s'éveille. Un guerrier s'éveille. Y'a un gangbang style. T'es sérieux ? Je le savais. bande de bâtards de merde. Vous ne savez pas être loyaux. Qui est ça ? Les ennemis. Pourquoi ils se sont faits ? On est mieux attaquer d'un an. Vous n'avez pas de défense. Je l'ai oublié. 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 Je me laisse juste 2 minutes et tu vas voir si j'en ai pas assez d'ignes. Ça par contre c'est un truc que je trouvais plus intéressant dans Command & Conquers, c'est que même si t'as pas l'argent, tu peux quand même faire des trucs, mais ça va juste ne pas... Oui, ça va attendre si t'es besoin de l'argent. Ouais c'est tout. Oh merde, il m'a envoyé des Thor. Thor est là où ? On a laissé un Thor possédé. Thor et Thor Oksperia avec Wadislaw. Pourquoi mes ennemis ont des sables laser là par contre ? On peut savoir. C'est quoi ce jeu qui pue la merde ? D'ailleurs pourquoi tu m'as offert ça ? Parce que elle, ça l'éclasse. Je sais pas pourquoi, mais ça l'éclasse. Vous n'avez pas assez de minerais. Des troupes d'un monde ? What ? Putain, j'allais y allumer la lampe parce qu'il y a... Ah ! Je reviens ! Il va allumer sa lampe. Ça j'avais compris, j'ai pas compris le pourquoi il va allumer sa lampe. Parce qu'il voit rien. J'ai dit, je reviens, c'est un peu mal. Hein ? J'ai dit, je vais allumer la lumière, je reviens. Tentez la puissance des élus. Tentez la puissance des élus, dit-il alors que je vais tuer avant qu'ils puissent. Le vaisseau d'Aldarine se dirige vers notre nexus hiérarche. Rabattez-les ! Vous êtes gentil à me demander d'abattre les vaisseaux d'Aldarine. Mais là, techniquement, j'ai pas de défense contre eux. Donc euh... Ça va bien, hein ? Il est où 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 ? Ah, ils sont là ! Moira, contre Moira. Il est où ? Mais quoi ce que tu fais ? Des portes de transfert chez moi, toi ? Oh ! Prends-nous de qui ? Du coup, les torts possédés, ils ressemblent à quoi ? Je ne sais pas. Ils seront tout rouges, en fait. Mais tu ne peux pas voir à l'intérieur de leur cabine. Celui-là, je feront folle du Protos. Ah, ok. Justement. Ça tombe bien que j'ai libéré cette base. Mais je pensais que Mart of the Sword, c'était le dernier qui était sorti. Ouais, non. C'est les... C'est Legacy of the Void. Donc les Protos. Ouais. Du coup, en fait, ça, c'est la fin de l'histoire. Exactement. Mais en fait, j'ai commencé... En fait, j'ai fait l'histoire dans le mauvais sens, hein, si tu regardes. J'ai commencé par le milieu, j'ai continué par le début et je finis par la fin. Voilà. Vos sondes sont attaquées. Comment ça, mes sondes sont attaquées ? Pourquoi ma sonde, elle a été attaquée ? Attends. Qu'est-ce qu'elle a foutu, ma sonde ? Pourquoi elle a été là-bas ? Miss click. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Comment ça c'est qui se finit, dans trois jours, il faut absolument que je fasse les trois dernières parties ? T'avais pas encore fini le déplacement ? Non ! J'avais pas touché, enfin pas beaucoup touché en tout cas Il doit avoir peur de ma cri adverse C'est un truc de neige là, Ecolab Il est en... Quoi ça s'appelle ? En costume des jeux d'été Ouais, exactement Tu veux bien retirer ces effets de merde par contre le jeu Parce que c'est pas que ça fait la game en reti mais ça me fait mal aux yeux Pfff ! Nous nous approcherons du dit, prépare tes guerriers Oui, enfin les guerriers apprennent à base Si elle est si grisante, pourquoi ne pas vous joindre à nous ? Eh bien je dois économiser mes forces pour affronter ma lâche C'est quoi ? Bon appétit ! C'est belongu... à la base je voulais juste défendre cette base non les collèges ça fait un peu de cité quoi qu'est-ce qui s'est passé mon bruit des colosses parce que j'avais fait une défense au canon et je suis en mode mais non je veux pas que tu fasses des défenses au canon je veux que tu sois obligé de constamment déplacer des troupes connard je veux dire je fais des défenses au canon comme ça je ne veux plus en déplaçant les groupes et quand tu es des objectifs de cartes dans le jeu il ne faut pas ça mais en mode tu vas galérer connard et si tu n'es pas content c'est le même coup je sais que notre base est attaquée parce que en fait tu ne joues pas en fait ce jeu n'est pas loyal laisse tomber j'avais l'impression que l'IA elle était plus loyal dans commandé conqueur mais il y a l'IA dans commandé conqueur il y a au moins le chipa dans commandé conqueur nous sommes sur les ressources hein oui non mais ça oui bah non parce que si tu détruis de leur raffinerie ils n'ont plus de ressources en fait je veux bien que ça rajoute du piment mais bon l'IA qui cheat déjà qu'elle a pas besoin d'un cerveau pour gérer ses troupes alors en plus que son parti en plus c'est l'occasion d'attaquer les gardiens d'amones sont partis c'est l'occasion d'attaquer les gardiens bah écoute j'aimerais bien espèce de trou de balle 1 mais depuis tout à l'heure à chaque fois que j'essaie d'attaquer gardien avec toutes mes troupes tu me fais un mon dieu l'ennemi qu'on avait complètement détruit toutes ses vases soudainement il a des unités pour nous d'attaquer ah ok il n'y pas la mort qu'elle n'y a moi excuse moi mais un dieu qui s'appelle amon j'ai du mal à prendre au sérieux moi les deux ennemis se dirige vers notre lexus un pv j'ai laissé survivre avec un pv avec tracer j'ai peur d'imaginer ce qu'il comptait faire avec on va attaquer les vaisseaux parce que là là tu vois c'est typique shiro c'est ce que je dis hein c'est t'as des vagues d'attaque donc en gros les mecs qui t'attaquent par vagues etc d'accord tu dois résister pendant un moment une fois que la vague est terminée qu'on te dise c'est bon la vague d'attaque elle est terminée tu vas pour aller attaquer un des autres équipes des vaisseaux attaquent notre base putain mais laisse moi tranquille laisse moi souffler deux secondes bordel de merde tout à l'heure on me donne pas des objectifs débiles quoi dis moi juste défends toi c'est ça et là en fait bah c'est à dire il ya cinq minutes sans attaque donc en cinq minutes je dois rusher mais vraiment rusher comme un porc hein pour réussir à faire quoi que ce soit c'est vrai pourquoi ça a gardé ça comme oh là c'est vrai 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 en même temps c'est un jeu newsground comme t'as dit donc bon je sais pas à quoi tu t'attendais c'est vrai ah putain des portes neuf c'est sérieux c'est très mal ça par très mal j'entends putain de mal c'est la fordelle de merde arrêtez nous avez plus vous ne connaissez pas vraiment à la vague sinon vous ne l'aideriez pas vous ne connaissez pas vraiment à la vague je me disais que c'est un mec qui est fou quelle mort glorieuse vous faites bien soutenir le mec il s'y attendait pas à ça par contre non excuse moi mais vu que je suis là je vais détruire juste les merde ah bon je passe dans le coin non les maîtres tourner à basse ça sera à nouveau bientôt avoir une vague d'attaque nous embrassons la gloire du combat je sais que vous embrassez la gloire du combat putain et d'ailleurs je crois que vous l'embrasser j'avais tué tout le monde ici tu as senti de la terrasine quel dommage que tu ne puisses pas en profiter avec les troupes d'amon arrête de me taunt t'espèce de connard je suis de ton côté putain tu as tous les alliés qui te taunt c'est comme ça ben elles auront plus la merde ça peut prendre ça en plus j'imagine trop ce dernier quand même c'est de la merde ah c'est ici qu'il spawn hein c'est mignon j'ai fait que tu t'es à ton spawn du coup Tu peux m'envoyer tous les torts que tu veux, là j'ai plus 160 millions de canons, alors bon, je peux venir. Aurela ! C'est sympa ça. Une arène avec des trucs de la haie. Faire une arène avec des trucs de la haie. En fait, vos rushs puent de plus en plus, vous êtes sûrs que vous êtes vraiment une armée ? Je veux pas être méchant hein. Pourquoi ça vient de genre les mecs pas coordonnés ? C'est ça, là depuis tout à l'heure ils essaient de m'attaquer mais ça va plus. Vraiment, c'est genre la grosse attaque du fond, tu sais. A ce point ? Ouais ouais. J'hésite presque à aller réattaquer directement en mode gros bâtard, en mode tu sais quoi, t'es roche, je m'en branle et je vais faire exactement ça. Pourquoi jouer le royal quand l'IA ne joue pas le royal ? Après avoir épuisé toutes ses ressources, tu vas l'attaquer. Non mais les... C'est pas possible. Non parce qu'il a les ressources infinies. Alors le jeu essaie bien de te faire croire qu'il a des ressources limitées hein mais... Ça marche pas. Ouais mais quand il peut sortir tous les bâtiments du jeu alors que ça fait oui oui que tu joues et que toi t'as à peine à construire l'armier tellement c'est pas possible ce qu'il fait. Non, quand il continue à te faire de l'armée alors que tu lui as fait un déni de toutes ses bases, hein, sur toute la map, qu'il a plus de pistons, qu'il a plus de vestaines mais qu'il t'arrive encore à sortir des coupes, t'es en mode... D'accord, les ressources tu les as de où là, tu m'expliques euh... Et non Lexus, je suis une IA donc je cheat c'est pas une excuse. Non. Il vient te commander qu'on qu'elle cheat toi. Si, a m... C'est minime quoi, c'est genre euh... Elle cheat en brutal et en corps. Moins flagrant. C'est moins flagrant parce qu'elle est quand même obligée de récolter ses ressources. C'est genre qu'elle a des références que même animant ne peut pas avoir quoi genre euh... Elle sait que quand il est calvarelle, elle sait qu'elle doit vite se replier ailleurs. Ah putain mais tu vas rester ! Putain mais... Connery Starcraft ! Ils sont la volonté du Seigneur. Il y a Linar qui me parle en PV hein, donc du coup tu vois je fais tab, hein. En mode voilà je parle, je me mets sur Linar et je commence à lui parler, hein. En fait le jeu il envoyait un message en privé et dès que j'aurai appuyé sur entrée ça me remettait sur le canal allié. Hein ? En mode tiens t'as envie de parler à l'ordinateur, pas à ton pote, hein. Non c'est débile les gens. Non mais bon... Non mais bon. Un des CHF s'éveille. Un des CHF s'éveille. Une chF reflice. Forcément tu veux parler à l'ordi, attends. Pourquoi tu ne voudrais pas parler à l'ordi, il est tellement gentil. Vos guerriers ont engagé le combat ? Non non non, vos guerriers ils roulent sur des merdes, voilà, hein. Non pourquoi tu joues contre des herbes ? Euh non non, je roule sur des merdes en mode je roule sur du caca, faut essayer de l'estomber. Mais justement c'est pour ça que je demande si tu joues contre des herbes. Est-ce que tu me dis du caca ? Moi ça me fait penser à la tumeur machin truc là. Ouais, t'as peut-être fini de me lancer 50 000 mecs sur la tronche toujours là, s'il te plaît, t'es gentil. Bon, le jeu c'est pas que j'ai pas le temps et que j'ai envie de finir la mission rapidement parce que là ça va quand même continuer parce que j'y suis. épuisé. Mais là je vais faire ça rapidement hein, excuse-moi, alors des hybrides de merde là, ta petite base de con. Je sais pas que ça va gentiment y passer mais bon. J'sais pas demain. C'est vrai on embrasse la gloire du combat putain, on va en tenir. Bon, attaquez-moi toute cette merde là. Allez hop c'est bon, on en finit. Attaque beaucoup. Putain. Hein ? Overwast je crois pas non ? Ouais, Blackfly pour l'instant la clé d'activation est encore gratuite. pourquoi tu dirais t'as pas coupé ton micro non mais j'avais enlevé mon casque mais vu qu'il est ultra je dirais performant mais c'est parce que ça en fait voilà j'avais mon ourson j'avais mes caleçons et 12 exemplaires du nouveau test je suis quand même choqué avec les douze exemplaires ça tire grossier personnage malandre filou nous ne sommes pas ici pour tuer vos ennemis sous de faux prétextes Trompez-moi encore une fois, je vais jeter un tel nom. Je ne suis pas seul à l'arrivée. Je n'avais plus d'une raison pour tuer les gardiens de ma vache. Une fois le haut seigneur gisant mort à l'équipe, personne ne conteste à l'arrivée. Après toutes ces années, ma victoire est quasiment à portée de main. Je ressens son inquiétude à l'analyse. Il sait que je suis assez troce. C'est un malheur ? Non, Mammon. A travers le souffle de la création, je vois au-delà du poil. Oh oui. Pourquoi tu joues à toi de devenir sandwich par contre ? Je me submerge. Il sait que je me crâle. Et tu n'as pas un calard pour contrôler les Taltarines. Je vais retourner les époux contre lui. Ne criez pas victoire trop vite à l'arrivée. Ne laissez pas la Térasine obscurcir notre jugement. Vous devez tout d'abord gagner la bataille. La bataille est déjà gagnée ? Dans mon esprit, j'ai porté le coup fatal d'un millier de façons différentes. D'après mon expérience, la suffisance est la meilleure amie de notre adversaire. Ne laissez pas la vôtre servir ma lâche. C'est parler comme quelqu'un qui accepte la défaite. Je l'aime bien. Je l'aime bien ce mec. Il a beau être péchant, il est sympa. C'est ça, Amon ? Non, pas Amon. Un autre Alarach. Il a une voix très très classe déjà dommage. En même temps, je me dis, les Protos, je ne sais plus si c'était toi qui m'avais dit ça, mais en gros, pour les Protos, les doubleurs, ils n'ont pas dû se faire chier. En mode, tu regardes ton Protos bouger à la tête et tu parles un peu comme tu veux. De toute façon, synchro labial. Ouais, c'est ça. C'est ça, je crois. Moi aussi, j'avais dit, mais bon, tu m'as dit, il y a des mêmes choses. Ah, ok. J'ai des grosses études en poste. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner et partager sur vos réseaux sociaux, tel que Facebook et Twitter, à la mettre en favori. Tout ça me fera un plaisir. Il faut sinon rejoindre son nom de serveur Discord, qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi, je vous remercie ce que je vous dis. Donc, c'était Shiroz, Zetri, Faucheur... Non, ah si, Zetri, il est là. Oui, Zetri, il est là. Oui, c'est bon, Jean Zetri. Je n'avais pas entendu, en fait. Ça n'avait pas une brunette. Non, ça n'a pas de temps, c'est la difficulté, c'est discret. Allez. Pour vous servir, bye. Bye. Kles, sort le livre et commence à lire. Merci pour ce sous-titre, alors qu'on a clairement vu l'animation où il sortait le livre et qu'il l'a ouvert. L'ouvrage émeut qu'un roi des temps anciens d'Aos et le combat qu'il opposa à un petit groupe d'aventuriers. Il est écrit qu'alors que ce combat touchait à sa fin,